8h18, Nico Sadiagas. Votre invité, Audrey Crespomara et... Alexis Corbière, député, porte-parole de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour, Audrey Crespomara. Vous qui avez été prof d'histoire en 1966, pour le cinquantenaire de la bataille de Verdun, le général de Gaulle rendait hommage au maréchal Pétain. « La gloire qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. » Ça vous choque qu'Emmanuel Macron s'aligne sur le général de Gaulle ? Vous ne donnez pas la totalité de la déclaration du général de Gaulle parce qu'il termine par « la vieillesse est un naufrage » et il explique justement que ce qu'a fait le maréchal Pétain par la suite était indigne. Mais il dit aussi ça, « la gloire qu'il acquise à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. » Donc est-ce que ça vous choque qu'Emmanuel Macron s'aligne sur le général de Gaulle ? Je ne sais pas s'il s'aligne sur le général de Gaulle. Moi je pense que l'erreur que fait hier Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il est légitime que l'on rende hommage au maréchal Pétain et il se prend les pieds dans le tapis parce qu'il n'a pas bien compris, il ne maîtrise pas bien ce qui est en train d'avoir lieu. Il évoque, j'espère que ceux qui nous écoutent suivent, une cérémonie qui va avoir lieu aux Invalides. Samedi prochain, où l'État majeur français rend hommage aux maréchaux qui sont aux Invalides et le maréchal Pétain n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas ? Parce que précisément en 1945, il est frappé d'une condamnation en raison de sa responsabilité. Indignité nationale. Indignité nationale, il n'a plus de grade, il est dégradé si je puis dire, et il n'est pas enterré là, il est enterré à l'île-dieu, etc. Donc il ne participera pas à cet hommage et quelque part Emmanuel Macron se trompe. D'ailleurs depuis j'ai vu qu'il y a eu un rétro-pédalage de la part de l'Elysée qui dit en vérité qu'il fallait bien comprendre ce qu'il disait, il ne parlait pas de ça, d'ailleurs aux Invalides il n'y aura pas d'hommage au maréchal Pétain. Donc il fait une erreur. Pourquoi il fait une erreur ? Surtout, c'est qu'il fait un parcours mémoriel qui ne peut pas être une errance mémorielle. Son parcours mémoriel ça impose que sa parole elle est symbolique. Sa parole elle ne doit, ce qu'elle dit c'est pas un professeur d'histoire. Vous parlez d'errance mémorielle ? Mais si ça commence par là, en nous expliquant qu'il est légitime que la République rende hommage à celui qui va tuer la République pendant 4 ans, parce que c'est ça le maréchal Pétain, qui va légiférer, mettre en place une législation antisémite, qui va supprimer toute référence républicaine, la devise ne va plus être liberté, égalité, fraternité, mais travail, femme, patrie, cet homme il n'est pas légitime que la République et celui qui la représente lui rendent hommage. Voilà, et donc il n'a pas à nous expliquer quel était dans l'histoire le rôle du maréchal Pétain. Sa parole elle doit rester forte, compréhensible. Mais vous avez entendu, le général de Gaulle, au sujet du maréchal Pétain, j'y reviens, la gloire qu'il acquitte à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Est-ce que vous, est-ce que nous tous aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux placés que le général de Gaulle pour donner des leçons d'histoire ? Mais par un moment là, le général de Gaulle ne donne... Écoutez-moi bien, le général de Gaulle il est 11 ans après la seconde guerre mondiale, d'accord, en 1966 ou une vingtaine d'années. Il y a peut-être encore des gens qui se réclament du Pétainisme, il y a peut-être un enjeu à essayer de réintégrer cette mémoire-là dans l'histoire nationale. Là, on est 100 ans plus tard. Un moment totalement différent où je ne crois pas qu'il y ait un enjeu à parler aux pétainistes français. Quand vous répondez, est-ce que c'est le prof d'histoire qui parle ou est-ce que c'est l'opposant politique à Emmanuel Macron ? Non, mais je répète, là, c'est pas l'opposant, c'est le citoyen qui dit que la parole du président de la République, elle doit avoir une portée symbolique particulière et elle ne peut pas commencer dans le système médiatique. Emmanuel Macron maîtrise le système médiatique par une parole qui dit qu'il est légitime, que nous rendions hommage au maréchal Pétain, ce qui n'est même pas prévu. Donc ça devient complètement incompréhensible ce qu'il dit. Jean-Luc Mélenchon, il a le plus grand respect pour François Mitterrand qui, pendant des années, a fleuri la tombe du maréchal Pétain à l'île-dieu. Donc, ce qu'il pardonne à Mitterrand, il ne veut pas en entendre parler, il le reproche à Emmanuel Macron. Mais je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon approuve le fait qu'on fleurisse la tombe du maréchal Pétain. Il a le plus grand respect pour Mitterrand. Oui, mais enfin, je veux dire... Il n'a jamais contesté ça, le fait qu'il fleurisse la tombe ? Je ne l'ai jamais vu à prouver cela. Je n'ai jamais vu à prouver cela. Mais ça concerne, après, Jean-Luc Mélenchon et son rapport à François Mitterrand. Moi, je peux dire qu'à titre personnel, je pense que Jean-Luc Mélenchon partagera ça. Je ne pense pas qu'il faille fleurir à la tombe du maréchal Pétain. Mais là encore, il y a des hommes, il y a une histoire où à une époque, peut-être certains jugeaient, j'ai vu que Georges Pompidou aussi l'avait fait à une époque, etc. Ils l'ont tous fait. Oui, mais pas de la même façon. Ils n'ont pas dit qu'il était légitime que nous rendions hommage au maréchal Pétain. C'est parce que c'est ça que nous dit, au point de départ, Emmanuel Macron, en disant qu'en raison de son rôle pendant la Première Guerre mondiale, qu'après on connaisse le rôle de ce militaire Pétain pendant la Première Guerre mondiale, c'est une chose, mais c'est la grande confusion qu'il donne. C'est surtout ça que je conteste. Quand on parle qu'on est président de la République, on doit avoir une parole symboliquement maîtrisée, et ce n'était pas le cas hier. Alexis Corbière, à propos des gilets jaunes qui veulent bloquer la France pour protester contre la hausse des prix des carburants, Jean-Luc Mélenchon a dit, leur colère est juste. Si leur colère est juste, j'imagine que le 17, vous mettrez aussi votre gilet jaune ? Il y aura des insoumis dans la rue, sans doute le 17. Mais en fait, tout, ce n'est pas très clair. C'est parce que les initiateurs de cet appel, c'est un appel citoyen, ils ne veulent pas de récupération politique, et on respecte leur demande. Ils ont bien raison, d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de cet appel. Commençons par l'essentiel. Il est légitime de protester contre cette hausse à partir du 1er janvier. C'est scandaleux. Dans beaucoup d'endroits, prendre la voiture, ce n'est pas un luxe. Mais j'aimerais y voir clair dans votre position, la position des insoumis. Je vous donne deux exemples. Clémentine Autain, et à nos auditeurs surtout. Clémentine Autain refuse de défiler à l'appel de Marine Le Pen. Tandis que François Ruffin, malgré tout, a envie d'y aller. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas clair non plus. Il soutient le blocage, en même temps, il refuse d'y participer. Les insoumis sont devenus les indécis. Il n'y a pas à l'appel de Marine Le Pen, je ne sais pas qui a dit ça. Ce n'est pas le 17 novembre. Je ne ferai pas ce cadeau à Emmanuel Macron de dire que le 17 novembre, c'est à l'appel de l'extrême droite et Marine Le Pen. Ce qui vous gêne aux entournures, c'est que Marine Le Pen appelle à manifester. Certains se disent, parce qu'il y a telle ou telle personne qui appelle à manifester, je n'irai pas, je respecte cette position. Vous y serez-vous ? C'est possible que j'y sois. Je vais vous dire, moi, dans ma circonscription, s'il y a des rassemblements, c'est possible que j'aille faire un tour. Mais comme moi, en plus, j'ai un rôle particulier de porte-parole, je ne veux pas que ma présence donne l'impression que je cherche à récupérer la chose. Donc ça vous gêne d'être mélangé au Front National, au Rassemblement National ? C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pour que ce mouvement s'épanouisse, il faut qu'à mon avis, il garde son côté un peu comme ça, citoyen. Et que si j'y vais, ce sera de manière tout à fait discrète, si je puis dire. Et si à Bagnolet a montré, il y a des rassemblements, j'irai peut-être y faire un tour. Mais quoi qu'il en soit, que ceux qui se rassemblent sachent que je soutiens et je trouve légitime, et je ne ferai pas le cadeau au pouvoir en place, de dire que parce que des gens d'extrême droite, avec lesquels je suis en désaccord, appellent aussi à manifester, il ne faut pas y aller. Ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Le gaz a augmenté, l'essence augmente. Et cette taxe-là, y compris la manière pseudo-écolo dont le gouvernement le présente, est une honte parce que sur les milliards qui vont être gagnés, il n'y en a qu'un seul qui est consacré aujourd'hui à la transition écologique. Alors vous parlez de taxes. Dans son programme pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il avait lui-même fait de la sortie du diesel à un impératif. Il voulait lui-même modifier la fiscalité sur le diesel. Et il moquait à l'époque les positions trop timorées d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est très cohérent dans tout ça ? Parce que jamais nous n'avons considéré que pour les particuliers il devait y avoir une augmentation. Jamais, ce n'est pas ça que nous avions dit. Dans un premier temps, c'était pour les flottes des entreprises. Oui, mais c'est totalement différent. Là, ce qui est scandaleux, c'est pour les particuliers. C'est que ça va frapper chaque individu qui va aller travailler. Après que nous ayons une fiscalité, notamment en direction des grands groupes, notamment en direction de l'aéronautique, des grandes fautes, ça c'est une autre discussion. Parce qu'effectivement, il faut sortir du diesel, ce n'est pas ça le sujet. Mais là, il n'y a aucune politique de transition écologique qui est mise à neuf pour que les citoyens sortent du diesel. 60% des voitures qui fonctionnent sont au diesel. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, le gouvernement... On ne taxe pas plus ceux qui polluent. Ceux qui polluent, j'entends parler de diesel. Oui, mais je crois que c'est l'équivalent d'un grand tanker. Lui, il consomme autant qu'un million de véhicules. Donc là, c'est le petit particulier qui est quand même à la fin de la chaîne de responsabilité. C'est lui qui, à la pompe, va avoir son augmentation et sa perte du pouvoir d'achat. C'est ça qu'est-ce qu'on a le... Donc on a bien raison de dire qu'il y a d'autres choix qu'il avait faits. Et après aussi, des choix accompagnés d'une transition écologique réelle. Ce que le gouvernement ne fait pas. Quoi qu'il en soit, c'est un impôt supplémentaire pour les Français. Et là, qui frappe particulièrement les milieux modestes, c'est scandaleux. Alors qu'on a bien vu que concernant les plus riches, il y avait une fiscalité allégée. Donc le 17 novembre, si c'est un succès, moi je dis bravo. Merci Alexis Corbière.